Bonjour, 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 bonjour et bienvenue sur la chaîne du Coq Garni. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais faire une vidéo test. Est-ce qu'on me dit, oui, tu présentes des trucs, puis en fait tu les testes jamais, on ne sait pas vraiment ce que ça vaut, patati patala. Donc moi ce que je vais faire, je vais faire des tests avec mon Roxone KS2 pour vous prouver que c'est vraiment un super, super petit produit. Mais d'abord, d'abord, générique. Alors voilà, 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 comme promis, donc le Roxone est livré, j'ai déjà fait une vidéo sur le Roxone, bon il est livré avec une petite pochette, et dans cette petite pochette on va pouvoir trouver des petits supports, pour pouvoir avoir des ampoues, pour pouvoir faire un peu plus de boulot. Voilà, la petite boîte à outils portatifs, mais est-ce qu'elle est efficace ? Ça c'est autre chose. Donc voilà ce qu'on va faire, on va essayer d'être le plus rapide possible, parce que je ne veux pas non plus monopoliser le truc. Allez, on y va. Dans un premier temps, on va tester, bah on va tester quoi ? On va tester la coupe, la coupe de la lame. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui coupe bien ? Alors on va prendre une petite brique de lait, Hop ! Hop ! Comme dans du beurre. Et regardez, vous avez besoin de quoi là exactement pour comprendre que ça coupe ? Hein ? En voilà une. Donc déjà, une lame hyper aiguisée, hyper pointue, le Roxone KS2. Et alors, ça s'ouvre d'une main, vous avez vu, ça s'ouvre d'une main, regardez. Hop ! Ça s'ouvre d'une main, et ça se referme. Roxone KS2, on peut aussi aller, allez, on va aller à l'extrême. Imaginons que j'ai besoin de tailler un bout de bois. Alors hop, regardez-moi ça. Donc c'est une lame qui se bloque, elle est bloquée, hein. C'est pas comme sur les couteaux suisses, là on est sur une lame, on est sur une lame bloquée, hein. Donc voilà, en quelques coups, je peux, enfin, pardon, hein, mais ça, on est d'accord qu'elle est au rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va tester d'autre ? Allez, on va se faire, on va se faire le ciseau, tiens. Le ciseau, le ciseau. Alors le ciseau, on va prendre une brique de lait, hein. Regardez-moi ça. C'est comme dans du beurre. Voilà, comme dans du beurre, comme dans du beurre. Voilà, le ciseau. Alors là, on est vraiment sur un ciseau qui coupe tout. Un bout de bois, hop, regarde ça. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Hein ? Un ciseau qui coupe tout. Donc tu penses bien qu'une feuille de papier, ça ne va pas être un problème, ni un bout de corde. Voilà pour le ciseau. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se tester ? Eh bien, on va tester un truc. Ah oui, c'est ça. Hop. Regardez ça. Les outils se présentent comme ça. Vous avez ici, hop, l'accès direct. L'ouvre-boîte. Allez, on laisse le... Pour les chatons. Hop. Vous me direz, ouais, c'est déjà décapsulé. Mais regardez. Admettons qu'on a un problème sur le décapsulage. Hop. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Regardez. Bougez pas, je vais faire autre chose. Voilà. On va essayer avec ça. Regardez. Bon, on sait qu'il se verra d'un côté. Mais regardez. Il suffit de bien prendre le coin. Et hop. Vous avez entendu ce clic-là ? Eh bien alors, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Tac. Regardez. Ici. Tac. Hop. 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 Là. C'est pas joli, ça. On voit qu'on y arrive quand même. D'accord ? Donc l'ouvre-boîte, ça marche. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, mais oui, mais bien sûr, mais c'est bien sûr. Le décapsuleur. Est-ce qu'il fonctionne, lui ? Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Merci, Roxanne. Merci, Roxanne. Bon, franchement. Déjà là, on a quand même déjà testé pas mal de choses. Ensuite. Je vais ranger cet outil-là parce que j'en ai plus besoin. Oh, j'avais pris une tomate pour pouvoir couper, pour montrer que la lame, elle est super aiguisée et que ça coupe bien. Donc on va le faire. Alors, je sors ma lame. Hop. D'une main, bien sûr. Voici la tomate. Regardez-moi ça. On sait, hein ? On sait, hein ? Bon, d'accord, vous n'allez pas faire de la cuisine avec ça. Mais c'est pour vous montrer. Je n'ai même pas appuyé, j'ai juste posé la lame dessus. Franchement, nickel. C'est une bouteille. Oh ! Eh bien, dis donc, regardez-moi ça. Regardez-moi cette lame. Hein ? Vous avez vu ça ? Oh, il me reste un petit bout à couper. Casse-la-me tienne. Je vais prendre le ciseau. Il est où, mon ciseau ? Il est là, mon ciseau. Hop. Hop. Allez, hop. C'est fini, on n'en parle plus. Voilà, ça, c'était pour la coupe. Qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre avec ce joli petit Roxon ? Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Regardez ce que je vais sortir. Hop. Voilà. Est-ce qu'elle est efficace ? Ça, c'est une bonne question. Voyons voir. Regarde-moi ça. Sans mentir. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous avez vu ? Vous avez vu la section ? Alors ? Elle n'est pas bien, cette scie ? Bon, on continue. La scie, le machin. Regardez. Ce qu'on va faire, on va se faire, on va ranger. On va ranger, on va ranger notre scie. Hop. Alors, ici, on est là. On va se faire un petit avant-trou. Avec le pointeau. Le poinçon, pas le pointeau. Le pointeau, le poinçon. Donc, un petit avant-trou. On est d'accord ? Voilà. Un petit avant-trou avec mon petit poinçon. Ici, on va dire que j'ai envie de visser cette vis-là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Cruciforme. Alors, c'est qu'il est mon nouveau cruciforme. Il est là. Donc là, pas compliqué. On l'engage, on l'accompagne. Hop. On la met bien droite. Et là, on va aller retourner ça tranquillement. Histoire de la visser bien droite. Allez, on peut y aller. Ça y est, c'est vissé. Hop. Alors. Non mais, hé. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y a une petite règle, là. Je ne veux pas faire la démonstration de la règle. Il y a une petite lime, là. Regardez-moi ça. Hop. Merde, je me suis trompé. Oh, ça ne va pas là, ça. Allez, hop. On va se l'enlever. Voilà. On est d'accord. Hop. Et voilà. On va en prendre une plus petite. On va en prendre une plus petite. Parce que dans la vidéo que j'ai faite, je vous expliquais que c'est un petit peu passe-partout quand même. C'est un tournevis cruciforme passe-partout. Là. Hop. 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 Alors. Eh bien, on y va. Allez. On lui visse la tronche. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Hop. Si ce n'est pas du test, ça. Eh bien, regarde. Hop. Donc, on peut ressortir de là. Il n'y a pas de souci. Hop. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah oui. Surtout qu'on peut éventuellement se dire. Bon, bah. J'ai besoin de ça. Donc, je vais mettre ça. Tac. Et je viens y mettre des tout petits tournevis là. Vous voyez ? Tout petit tournevis cruciforme. Voilà. Ici. Avec des petits tournevis plats. Il y a du torx. Il y a tout ce qu'on veut là. Pour pouvoir se dépatouiller en cas de besoin. Alors, ça, c'est bon. C'est testé. Alors, qu'est-ce qu'on a testé ? Je résume. On a testé le tournevis cruciforme. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre ? On a testé la lame. On l'a bien testé, la lame, il me semble. Ici, qu'est-ce qu'on a testé d'autre ? Donc, on a testé pour faire la ventre rouge. Pour le faire dans une ceinture en cuir. Ce n'est pas un souci. On a testé le décapsuleur. Bon. Bon. Voilà. Je ne vais peut-être pas tester le brise-vitre. Parce que je n'ai pas envie de péter la vitre d'une bagnole. Mais à mon avis, ça doit fonctionner comme tout le reste. Le clips. Je peux l'accrocher dans une poche sans problème. Voilà. Vous le mettez dans une poche. Vous avez une boîte à outils avec vous portatif. Comme vous pouvez le voir. Tout est testé. Tout fonctionne. Et qu'on ne vienne pas me dire que je ne sais pas tester mes présentations. Parce que ça, je l'ai entendu, ça. Oui, tu ne testes pas. Ben, regarde. Qu'est-ce que je viens de faire ? C'était le test du Roxson KS2. Pour vous servir. La petite pince à épiler. Je ne vais pas la tester. On s'en fout. On sait qu'elle est dans le ciseau. Moi, je dis. Bravo, Roxson. KS2. Franchement, ça tient la route. Messieurs, mesdames. En vous remerciant pour avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. Une bonne soirée. Un bon week-end. Une bonne semaine. Tout dépend au moment où vous regardez la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas. C'est gratuit. Abonnez-vous. Je reviendrai. Merci à tous ces gens qui se sont abonnés. Toutes ces personnes qui me font confiance. C'est gratuit. Mais ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut. S'il vous plaît. Un petit pouce vers le haut. Et je vous en remercie. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501